Musique Sous-titrage ST' 501 On va refaire un sondage. Qui a voté Macron au deuxième tour ? Quelques-uns quand même. Mais ce n'est pas la majorité, ça. Comment il a pu gagner ? C'est une bonne question. Merci d'abord à tous d'être venus. Je tenais à signaler quand même qu'on a dû refuser 250 candidatures pour venir externes. Ça montre quelque chose de bon, je dirais. Il y a des gens qui sont intéressés. Il y a de toute catégorie sociale, de toute sociologie. C'est très intéressant. Critique de la raison européenne, parlons-nous un petit peu quand même. On va faire un peu d'auto-promo. On est une association souverainiste, comme on appelle ça, même si c'est un peu large. À Sciences Po, donc au cœur de la bête. On mène ce qu'on appelle la bataille culturelle, même si le mot est un peu galvaudé. Et donc, c'est pour ça qu'on invite des gens à Sciences Po, tels qu'Emmanuel Todd. Merci beaucoup d'être venus, cher Emmanuel Todd, pour parler du macronisme. Bon, comme on avait dit, je vous passe les éloges de rigueur. Vous êtes un prophète. C'était convenu qu'il ne dirait pas que j'étais formidable. Mais vous êtes... Mais en ne le disant pas, je vais le dire quand même, vous êtes le prophète, celui qui a 25 ans a compris que l'URSS allait s'effondrer, celui qui a aussi compris que les printemps arabes allaient advenir et que Trump allait être élu. On en reparlera peut-être parce que ça fait partie du sujet. Vous êtes, je dirais, un sismographe des mutations du monde contemporain. Et à ce titre, merci de venir parler d'Emmanuel Macron, parce que j'ai cru comprendre que ça vous aurait pilé. Vous en direz peut-être un mot après. C'est plutôt un manque d'intérêt initial, qui semble partagé par Colombe, maintenant. Qui semble partagé par Colombe. Donc on en parlera avec plaisir, oui, puisque l'actualité est venue s'immiscer dans le sujet. On devait commencer avec une série de questions et puis avancer un peu dans un style libre. Mais finalement, vous en avez fait le grand honneur de préparer une conférence entière, une vraie conférence structurée, ce week-end. Donc merci à vous. Vous aurez donc une conférence type Sciences Po en quatre parties. — Ah non, 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 non. — Et donc voilà. Il y a pas mal de choses à dire, évidemment, sur le sujet, sur Macron. Je vais pas trop le déflorer. Mais je voudrais simplement dire qu'on sent quelque chose mourir, notamment très récemment avec l'affaire Benalla cet été, avec la démission de Colombe et les quelques événements, notamment médiatiques aux Antilles, qui viennent battre en brèche l'idée que, comme certains disaient, Macron ferait président, contrairement aux deux autres précédents. C'est-à-dire que Macron serait un adversaire, un danger pour la France. Mais il faisait président quand même par rapport à Hollande. C'est ce qu'on disait. Mais je pense, en tout cas je pense pas être le seul à constater que c'est plus le cas quand on fait des photos un peu inattendues. Voilà. Donc il est en voie de hollandisation express. Mais ça, je pense qu'Emmanuel Todd... — J'ai un peu du mal à imaginer Hollande faisant les mêmes photos, mais bon. — C'est-à-dire qu'Hollande avait peut-être quelque chose de moins moquembolaise, quoi. Pour vous donner la parole, Emmanuel, je voulais simplement vous poser une question. Emmanuel Macron, vous avez qualifié, avec Alain Finkielkraut et Michel Onfray, avant d'être élu, d'esprit triste, englué dans l'invectil. Est-ce que vous auriez une réponse d'abord peut-être à notre président ? — Alors en fait, j'avais refusé vraiment de répondre directement à l'époque. Donc là, on est dans un cadre relativement intime. Donc je vais le faire. D'abord, j'étais extrêmement surpris de quelqu'un que je considère comme un véritable nain intellectuel se permettre... Enfin c'est un type qui ne sait pas écrire de livre. Je veux dire qu'il est sous-titré par rapport à moi en termes universitaires. Je ne comprenais pas. Donc je trouvais que c'était très très curieux. Enfin je trouvais ça marrant qu'il fasse une frappe préventive. Et puis moi, c'était la première fois de ma vie que j'étais attaqué pour cause de vieillesse, en fait. C'était ça le thème à l'époque. Mais en fait, ce qui m'avait frappé à l'époque, et que j'ose dire maintenant, c'est que moi, je suis de 51 et Brigitte est de 53. Et je me suis demandé pourquoi il attaquait des gens qui étaient de la génération de sa femme. Voilà ma réponse à votre question. Assez tronche. D'accord. Voilà. Une réponse honnête, c'est ce que j'ai pensé à l'époque, mais je n'en ai rien fait. Oui. Maintenant que le macronisme est fini, ce n'est pas grave. Le macronisme est fini. Vous me disiez justement qu'on est dans l'après-macronisme. Voilà. J'y vais ? Je vous laisse démarrer, bien sûr. Alors, pour moi, ce sujet, c'est vraiment comme un truc imposé. C'est-à-dire que Macron ne m'intéresse pas du tout. Le macronisme ne m'intéresse pas du tout. Ça s'est passé à un moment donné où je terminais, où je publiais un livre qui est une histoire complète de l'humanité, plutôt centrée sur la dynamique du monde anglo-américain, qui est le sujet qui m'intéresse. Et puis je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Asie, en Chine et surtout au Japon. Donc en un sens, ça n'a pas existé. Et pour moi, la France était plutôt... Il y a toujours un pays où l'histoire s'est arrêtée. Donc j'ai vraiment... Je n'ai même pas le souvenir d'avoir dit oui au sujet, honnêtement. Quand j'ai vu arriver le programme, j'étais un peu inquiet. Ça, c'est l'âge, l'Aritzheimer. Peut-être que j'ai dit oui. Je ne me souviens plus. Donc je me suis dit... Alors du coup, on a discuté un peu ensemble. Il m'a un peu réactivé. Etienne m'a réactivé sur le sujet. Je me suis dit que je vais m'en tirer en répondant à des questions. Mais il est très tonique et teigneux. Il m'a fait peur. Et je me suis demandé si j'allais arriver à le contrôler avec des questions. Et donc je me suis dit que c'est plus sûr de préparer un plan de conférence. Je vous rends hommage. C'est vrai. Ce n'est pas du tout inamical. Alors simplement, je l'ai fait comme un type qui n'est pas dans le sujet, en essayant de réfléchir. Mais ce n'est pas. Et donc j'approche l'exposé comme plutôt ce qu'on fait dans un séminaire de recherche. Donc je vais dire des choses dont certaines ont l'air très définitives et peut-être brutales. Mais c'est plutôt pour moi des hypothèses de recherche. C'est-à-dire que je peux me tromper sur des témoins nombreux. Je demanderais qu'on m'interrompe tout le temps pour me dire non, là, tu déconnes. Ce n'est pas possible de dire ça. Donc en fait, je vais dire des choses qui ne seront pas forcément dans le bon ordre, qui ne seront pas finies. Mais j'ai travaillé. J'ai passé mon week-end sur des sondages d'opinion vraiment dans le détail. Mais c'est prolégomène, un début d'analyse, d'ébauche, de ce qu'aurait été le macronisme. Alors je pense que l'important... Donc si je travaillais sur le macronisme, la première chose que je ferais, ça serait d'étudier le contexte et de voir que finalement, l'essentiel du macronisme, c'est ces conditions d'apparition, le contexte d'apparition et le fait que ce qu'on peut appeler la désintégration préalable du système politique français. C'est-à-dire que le système politique français devenait chaotique, désintégré, ridicule, bien avant Macron. Je veux dire, c'est toute la cascade des élections présidentielles, celles que j'ai couvertes et étudiées pour des journaux. Donc en 2002, on avait eu la... Si mes souvenirs sont exacts, on avait le premier moment comique avec Chirac face à Le Pen au deuxième tour, si je me trompe. Alors ensuite, en 2007 et 2012, on avait eu Sarkozy et puis Hollande, qui avaient semblé... Donc en fait, déjà avec Chirac, le clivage gauche-droite était effondré, en fait. Donc Jospin n'était pas arrivé au deuxième tour. Donc je pense que Sarkozy et Hollande ont réussi à rétablir l'illusion d'une structuration normale du système politique français gauche-droite. Sarkozy, en faisant du fondamentalisme anti-arabe, en gros, le Karcher, tous ces trucs-là, en s'appuyant sur ce qu'il pouvait imaginer de plus dur, dans des valeurs de droite, je ne suis pas sûr de dire xédophobes, racistes, tout ça s'éloigne un peu dans mon passé. Il m'avait rendu fou à Sarkozy. Donc Sarkozy avait donné l'illusion que la droite existait, encore. Hollande, lui, en faisant campagne, en donnant l'illusion que la gauche existait. Donc il avait fait campagne contre les banques. Mon ennemi, c'est l'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça paraît tellement loin. Bon. Et alors ensuite, on a vu chacun revenir dans les clous, faire exactement la même politique économique. Et tout ça est complètement logique, parce que l'élection présidentielle française et toutes les élections sont devenues une vaste blague depuis que la France est dans l'euro. C'est-à-dire que je ne vais plus à la télé, parce que j'en ai marre de raconter toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un système monétaire unique et qu'on n'est pas la puissance dominante intégrée dans ce système monétaire unique, l'État, le système politique français, a perdu sa réalité. La grande illusion, c'est que si vous prenez les institutions de la Ve République, le président de la République française est ce qu'on fait de plus puissant dans le monde occidental. Je veux dire le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, l'article 16, l'élection suffrage universel directe, le président et tout par rapport au reste. Mais en fait, comme il ne contrôle pas l'euro, et on pourra ajouter les règles budgétaires de Bruxelles imposées ou non par les Allemands, la vérité, et que la réalité du pouvoir du président de la République française, c'est une sorte de petite action à la marge. Donc ça va donner ce discours sur la réforme, c'est-à-dire qu'il faut flexibiliser le marché du travail, mais ils l'ont tous repris, comme si on allait faire mieux dans la flexibilisation du travail que les Allemands, comme si même les problèmes économiques étaient là, puisque les problèmes économiques, à l'heure actuelle, ce n'est pas de faire baisser le coût du travail sur le travail non qualifié, c'est des problèmes d'investissement technologique, industriel, de défis du futur, pour lesquels les critères n'en sont plus questions de tout ça. Maintenant, c'est contracter, contracter, contracter. Donc en fait, le président de la République française n'existe pas, et le problème de toute élection présidentielle et législative en France, c'est de monter la pièce de théâtre qui va raconter aux Français, ou peut-être les hommes politiques eux-mêmes, vont se raconter que ça a toujours de l'importance. Je veux dire que ça a quelque chose de grandiose et de pathétique. Et donc évidemment, à l'usure, chaque président arrive avec un discours, et en fait, le discours ne peut avoir aucun rapport avec la suite. Donc chaque président s'effondre dans l'opinion, parce qu'il apparaît très clairement que ça ne fait aucune différence en pratique, puisque le pouvoir... Est-ce qu'il est à Bruxelles ? Est-ce qu'il est à Francfort ? Est-ce qu'il est à Berlin ? Est-ce qu'il est nulle part ? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à l'Élysée, et que le président, en France, n'existe pas vraiment. Et donc d'ailleurs, c'est le but des présidents de la République. Être un homme politique français, c'est être élu président de la République. Mais c'est tout. Pas gouverner. Le but, c'est d'être élu. C'est une vie politique d'un genre assez particulier. Et pour moi, le parallèle... C'est pour ça que je suis assez content de la dévision de Collomb qui vérifie ma théorie. Je disais qu'en fait, le pouvoir du président de la République française, qui est un pouvoir de gestion budgétaire à la marge, c'est celui du président d'une grande ville française. Et donc en fait, les élections présidentes françaises sont un genre de super municipal. Mais depuis que Collomb fuit le gouvernement français, je commence à me demander si le pouvoir d'un maire de grande ville dans une région qui marche bien comme la région Rhône-Alpes n'est pas au fond plus gratifiant. Le pouvoir d'action est supérieur à celui du président de la République française. Là, on a eu le choc titanesque du président de la République et du maire de Lyon. Et c'est le maire de Lyon qui a gagné. Donc il faut voir les choses, je dirais, telles qu'elles sont. Alors, dans le contexte général aussi... Et là, je repasse sur cette idée que je suis dans un similaire de recherche où tout n'est pas cohérent. Moi, je pense que je suis de plus en plus frappé par... Autrefois, je ne pratiquais pas un discours moral. Je pensais que j'étais un chercheur, que j'apportais des choses dans le débat public parce que j'avais trouvé des trucs en termes de recherche. Et je ne me sentais pas détenteur d'une morale particulière. Et donc je pensais... J'étais sûr même de ne pas être un intellectuel français qui dit la morale, qui dit la justice, le droit. Et là, je suis moins sûr. Je veux dire, il y a quand même, dans le contexte d'émergence du macronisme, il y a ce qu'il faut bien appeler une très, très grande médiocrité morale. Alors est-ce qu'on doit la situer dans l'ensemble du pays ou simplement dans les classes moyennes ? Mais alors ça a des rapports... La morale, c'est un truc individuel et collectif. La morale, ça reposait sur des structures... La morale des individus et les morales de la vue publique, ça reposait sur des structures stables, anciennes et historiques. La culture catholique, la culture communiste, la culture socialiste qui a existé, la culture nationale, gaulliste. Tout ça a explosé. On est dans un monde d'immoralité. Mais c'est vraiment... Il y a des jours en ce moment où j'ai, pour moi, la toile de fond du macronisme. Et c'est aussi ces jours-ci une certaine honte d'être français. Je ne suis que français. Et si vous voulez, j'ai eu une sorte d'illumination. J'étais en train de visiter l'abbaye de Fontevraud, il y a quelques années, qui est magnifique. Ce sont des tombeaux des Plantagenais. Et puis qui a été une prison. Et donc là, il y avait des touristes culturels qui regardaient une exposition sur la prison, quand elle était prison. Et il y avait un parcours qui nous expliquait comme c'était affreux d'être prisonnier. Et donc on sentait la douleur. en chacun des touristes culturels qui étaient là. Et puis les douleurs qui étaient censées concerner le XIXe siècle, ou le début du XXe, je ne sais pas. Mais en fait, la France actuelle est un pays où on remplit les prisons qui sont surpeuplées dans des conditions d'habitation et de survie absolument ignobles, dignes d'un pays sous-développé ou dignes d'un pays totalitaire. Et on a ces classes moyennes qui sont prêtes à se lamenter. Alors l'un des traits caractéristiques de la culture française, c'est tout le monde s'imagine qu'il aurait été droit et courageux dans le passé. Alors c'est sûr que face aux prisons du XIXe siècle, les gens du présent se seraient insurgés. Hollande a mis je ne sais plus quel résistant au Panthéon. Nous devons imaginer François Hollande résistant. Déjà, c'est un peu peu crédible. Récemment, on a vu Macron réhabiliter ce militant communiste d'Algérie, là. Maurice Audin. Maurice Audin. Donc implicitement, le message qu'ils nous disent, c'est « Moi, Emmanuel Macron, j'aurais été injuste, j'aurais résisté à la pression générale pour la torture, j'aurais été du bon côté. » C'est un type qui n'a jamais été du côté d'une révolte quelconque dans sa vie. Vous voyez ? Donc il y a ce fond d'immobilité. Alors pour moi, le sommet maintenant, et ce qui montre qu'on est face à des problèmes de dérive culturelle d'une grande ampleur, c'est l'animalisme. Alors là, ça me refoue. Honnêtement, les gens qui se préoccupent du destin des animaux dans une phase de montée des inégalités, de désintégration de l'appareil industriel français, de perte d'autonomie complète du pays, et qui nous racontent que là, j'ai un chat que j'aime beaucoup et qui s'appelle Mozart, parce qu'il miaulait beaucoup à la SPA où on l'a pris. Vous voyez, je n'ai rien contre les animaux. Mais réellement, moi, je trouve qu'on a... Vous allez voir. Je pense qu'on a... C'est le fond du macronisme. C'est ça. Si on parle de Macron, on ne peut pas. Ce n'est pas Macron tout seul en l'air. C'est le président de ce pays-là, en fait, d'un pays qui est minable dans toutes sortes de dimensions, où les gens produisent des discours minables. Et je suis très... J'ai un immense regret d'avoir raté une réplique avec une nana quand j'allais encore à la télé, qui était une animaliste quelconque, et qui nous disait que, en gros, il fallait traiter les animaux comme des hommes. Et tout d'un coup, après, c'est l'esprit de l'escalier, je ratais la bonne réplique, donc je vous la fais maintenant, avec deux ans de retard. c'est, bien évidemment, si vous avez des gens qui vous disent qu'il faut traiter les animaux comme des hommes, c'est qu'on est dans une société qui s'apprête à traiter les hommes comme des animaux, vous voyez, puisqu'il n'y a plus de distinction. Donc c'est ça qui s'annonce, et c'est ce qu'on voit dans nos prisons. Donc ça, pour moi, c'est la toile de fond du macronisme. On a eu l'épisode Charlie, où tout le monde a été sépenser du côté du bien. Je reviendrai en termes d'analyse cartographique électorale un petit peu. Et puis Macron apparaît, et donc l'idée générale de Macron, c'est qu'il est autre chose. Il est jeune. Il a fait un mariage étonnant, chose qu'au début, je mettais à son crédit. Quand un type épouse une femme beaucoup plus vieille que lui, on ne sait jamais s'il est très original et si c'est un rebelle d'Estroi ou s'il a épousé sa maman. Les deux hypothèses doivent toujours être envisagées. On ne doit pas parler de la vie privée, mais c'est le président de la République française qu'on va devoir évoluer et évaluer sa politique. Donc je n'accorde aucun privilège particulier. Donc là, je fais simplement, j'entre dans la zone où je ne suis pas vraiment compétent, parce que dès le début, il ne m'a pas énormément intéressé, mais je peux dire ce qui m'a fasciné chez lui. Alors d'abord, ce qui m'a fasciné chez lui, en tant que personne ayant des difficultés à la télévision, introverti contrarié, c'est ses prestations télévisées. Il était capable de faire des tunnels, ce qu'on appelle des tunnels, des trucs de métier, d'un quart d'heure, c'est-à-dire de tenir aucun compte de ce que disaient les journalistes pour raconter des trucs absolument pas intéressants avec un air de messie, etc. J'étais fasciné et presque admiratif. Moi, j'arrivais à faire des tunnels d'ampleur limitée, mais uniquement dans l'émission de Frédéric Tadéi, qui a été bien entendu supprimée par le pouvoir d'État ce soir ou jamais, puisqu'on est dans une grande phase libérale. À côté de Macron, c'était vraiment un petit joueur. Vraiment, ça m'avait frappé cette capacité à être en lui-même et à parler tout seul pour ne rien dire d'intéressant. Donc ça, c'était le deuxième élément qui m'avait frappé dans le discours de Macron. C'est que jamais je l'ai entendu dire... Il disait le genre de machin qu'on apprend à l'ENA, qu'on apprend à Sciences Po avant la crise de 2008, puisqu'en fait, ses études sont anciennes. C'est un type qui a été formé avant la grande crise. Donc on n'a pas l'impression qu'il est lu beaucoup depuis. Et donc, mais là, je parle en termes d'analyse statistique du discours. Rien n'en sortait. Et donc, il y avait ce phénomène tout à fait intéressant de gens qui semblaient être en extase devant ça. Donc moi, depuis le début, ce qui m'intéresse plus, c'est les macronistes que Macron lui-même. C'est toujours pareil. Si vous avez un type qui est enfermé dans un discours qui, de votre point de vue, ne présente aucun intérêt, aucune nouveauté, mais qui semble avoir un effet de séduction sur l'environnement, eh bien, pour moi, ça pose des problèmes d'analyse psychologique ou peut-être psychiatrique de l'environnement. Donc il avait cette espèce d'audace hallucinée. Alors, il a fait, comment dire, cette chose très originale qui était de dire la gauche et la droite, c'est fini. D'aller, d'une certaine façon, ce qu'il a fait Macron, c'est qu'il a dit la vérité du système à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a dit, en fait, il a pris le Front National au sérieux et l'idée fondamentale de Macron, c'est la théorie du Front National de l'UMPS. Donc on pourrait dire que Macron est un produit de l'idéologie du Front National, avec ce paradoxe que ça aboutit à l'écrasement temporaire de Marine Le Pen dans un célèbre débat télévisé. Mais fondamentalement, dans la durée, on s'apercevra un jour que Macron, c'est le type qui a légitimité la description du système politique français par le Front National. Je pense qu'on n'est pas encore sortis de cette chose-là. Mais il fallait le faire. Il y avait du panache. Mais c'est toujours pareil avec les gens courageux. Est-ce qu'ils sont courageux parce qu'ils ont vraiment bien réfléchi, évalué les choses, etc., ou est-ce qu'ils sont courageux parce qu'ils sont un peu hors de la réalité ? C'est difficile de juger. Alors, il y a depuis qu'il est président, il y a d'autres choses qui sont apparues dans le comportement de Macron. Je l'ai bien observé. Je ne pense pas que tout le monde dise ça à BFMTV ou Antenne 2 puisque la comédie continue. Donc on vit avec des journalistes qui font comme s'il était président, qui font comme s'il avait une politique économique, j'allais dire intéressante, mais c'est même pas ça, quelconque, différente. Enfin bon, c'est j'ai été frappé par tous ces dialogues qu'il allait chercher dans la rue avec des gens plus faibles que lui sur le point de la formation intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai cru sentir chez lui une véritable jouissance à humilier les humbles. Ça, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est répétitif et c'est tellement facile d'écraser face à une caméra un ouvrier dans une usine ou un jeune dans une banlieue, etc. Et c'est tellement répétitif que j'ai perçu ça comme pas simplement l'expression psychique d'un besoin de domination, mais l'expression d'une certaine forme de violence de la personnalité. C'est très violent de faire ça. C'est très violent et c'est très violent surtout si on a eu une bonne éducation en théorie. Il sort d'un milieu de bourgeoisie moyenne, de province où en principe on est bien élevé. Je me souviens d'être dans des trucs catholiques, des boîtes en principe quand on ne... C'est ce qu'on n'a pas à faire. Vous voyez, donc j'ai ressenti la violence de ça. Et puis alors là, il y a eu pour moi ce moment de révélation sur le... Est-ce que c'est sur le personnage ou est-ce que c'est sur le macronisme ? J'ai vraiment été fasciné sur le fond par l'affaire Benalla. C'est-à-dire pas sur le mode d'un scandale particulier avec un intérêt pour le détail de ce qui s'était passé place de la contre-escarpe. Mais pour moi, c'est comme si Benalla n'est rien. C'est un gamin. Et il n'est pas concevable que son comportement violent n'ait pas de rapport avec la façon d'être et de parler de l'entourage proche de Macron. C'est-à-dire, pour moi, ce qu'a révélé l'histoire Benalla, c'est sans doute l'omniprésence d'un discours méprisant et violent dans le cercle restreint du macronisme. Et comme si... C'est comme si quelque chose avait fuité de ce premier cercle et comme si du concentré pur de macronisme s'était échappé sous une forme démoniaque en allant vers l'extérieur. Bon, je ne pense rien d'autre de... je dirais de... de Macron. Peut-être que ça suffit d'ailleurs sur le personnage. Donc maintenant, je vais passer à ce qui m'intéresse moi vraiment, c'est-à-dire les macronistes. Alors, encore une fois, comme c'est un sujet imposé, je n'ai pas fait de recherche. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, je ne suis compétent que sur les électorats. Donc, je vais rapidement à premier niveau. Mais là, j'aimerais avoir des détails. J'aimerais avoir des détails. Là, je parle en termes plutôt de programmes de recherche sur le financement initial du macronisme. Donc, quand je dis ça, on me dit, c'est l'élu du CAC 40, peut-être, sans doute, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien avoir des détails. J'aimerais bien savoir qui vraiment a mis la main dans la poche pour financer tout ça. Parce qu'il y a une certaine puissance organisationnelle. Il y a quand même des gens qui ont décidé. Ça n'est pas faire du complotisme que de dire ça. J'aimerais avoir des détails. Donc, il y a sans doute une partie CAC 40, une partie PS pourrie, dont le colon, quand même, était à la frange avancée. Mais Ferrand était au PS, non ? Il a l'air bien, lui, pour ça, dans cette dimension-là. Donc, c'était je serais intéressé que les gens qui possèdent le pouvoir de l'argent aient envie de posséder le pouvoir tout court. Ça me paraît un sentiment pas forcément sain, pas forcément intéressant, naturel, mais le phénomène de pourrissement moral en haut du Parti socialiste est quelque chose qui m'aurait intéressé en tant que chercheur. si je faisais une thèse à Sciences Po. Je suis diplômé de l'Institut, quand même, avec difficulté, mais j'ai eu mon diplôme. Mais j'ai eu mon diplôme à une époque où c'était facile d'étudier et de faire la science politique parce que rien ne bougeait. Vous voyez, c'est pour ça que je sais pas... J'aimerais savoir comment ça se passe ici. Nous, on faisait... On avait Lancelot, Gogel, les polycopiers, etc. On avait le PC qui faisait ses 20%. Le PS qui naviguait un peu entre 15 et 20. Il y avait le Parti Gauliste majoritaire. On était dans un univers stable quand j'étais étudiant. Mais quand je vois ce qui se passe maintenant, peut-être que je devrais aller suivre des cours pour voir ce qu'on raconte aux étudiants sur l'instabilité et la désintégration du système politique français. Ça serait peut-être intéressant. Alors, deuxième niveau pour les macronistes. Alors ça, c'est plutôt un niveau de prospective. C'est l'Assemblée. L'Assemblée. Cette Assemblée recrutée sur CV de gens dont l'absence de conviction idéologique générale ne peut être que remarquable. Donc, ceux qui le pensent, je peux faire un pari, à mon avis, rien. Mais en termes de prospective, je pense que si le macronisme va à son terme, le bilan en termes de corruption qu'on obtiendra avec cette Assemblée va être dans le livre Guinness des records. Parce que ce sont vraiment... J'ai jamais vu ça. Là, on est, vous voyez, à l'intersection de la désintégration politique et de l'effondrement moral de la société. C'est-à-dire, si vous voulez être député en envoyant votre CV en disant que... Je sais pas comment c'était justifié. Je veux dire, ça marche. On gagne les élections. Il y a les traditions de la Ve République. Mais il va y avoir un futur. Cette Assemblée va avoir un destin. Ça, ça m'intéresse bien. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand même les électeurs. Et je vais commencer par les chiffres du premier tour. Macron a été élu. Il a été élu. Encore une fois, il a été élu fondamentalement parce que le PS, pas parce qu'il était lui-même, mais parce que le PS avait été au bout de ses trahisons. Il faut rappeler que Hollande a été ignoble. Je me suis surpris à me dire quand même, Sarkozy était moins pire. Alors que j'ai écrit un livre pour défendre les musulmans de France, qui est Charlie, que j'ai demandé la destitution de Sarkozy à ce soir ou jamais, que je l'ai traité de machin. Mais Hollande, avec son côté insensible, poisson froid, vous voyez, je me disais quand même, on n'est pas du même bord, mais Sarkozy, c'est un mec comme moi, c'est un hystérique. Vous voyez ? Un émotif. Mais Hollande, l'autre jour, j'ai fait passer un questionnaire à des copains dans un dîner en disant avec qui vous préfériez passer vos vacances. Je reconnais que le choix est un peu douloureux. Mais moi, je préférais de beaucoup passer des vacances avec Sarkozy qu'avec Hollande. Il n'y a pas de problème. Et donc, on a... Ce qui s'est passé pour l'élection de Macron, c'est d'abord, on a vu en action ces primaires délirantes ou des sous-électorats désignaient Hamon, candidat d'une race gratis, suivant Hollande, suivant Hollande. Et puis, il y a eu le cas Fillon. Le cas Fillon, là, on retombe dans des questions d'immoralité et même de non-perception de l'immoralité par la personne elle-même. Et puis alors, Fillon a créé ce truc très particulier. Il a créé un truc très, très rare dans le système politique français qui est un des gros blocages de ces politiques français. Ce n'était plus les vieux clivages idéologiques, c'était l'âge du cours électoral. C'est que les vieux pèsent très lourd et les vieux ont peur de tout. Je commence à m'inquiéter des augmentations de la CSG. Et je me dis, oui, j'ai toujours lutté pour l'effondrement de l'euro, mais mes économies, quand même, petites économies, en termes d'une vie de la beurre, c'est quand même un peu risqué. Non, je préfère quand même mourir avec ma fortune pour la gloire. Quelle fortune, surtout. Mais Fillon a stérilisé l'électorat vieux. En fait, une proportion incroyable des gens âgés, je n'ai plus le chiffre en tête, a voté pour Fillon. Ça les a sortis du jeu. Ils ont été marginalisés. Voilà. Alors là, donc Macron a fait 24% des voix, ce qui est tout à fait substantiel, mais aussi exceptionnellement modeste. Le Pen a fait 21,30. Ce qui veut dire que les deux personnes qui sont censées avoir polarisé le système politique français, je reviens là-dessus, n'ont fait que 45% des voix. Donc l'idée que le système politique français a été polarisé par le bloc Macron-Le Pen, je veux dire, est au départ une illusion complète. Mélenchon était à 19,6, en fait, pas si loin. Je veux dire, ça reste quelque chose qui est dans le système, en fait, d'une façon ou d'une autre. Alors, si on regarde, j'ai regardé attentivement, il y a des gens qui me disaient « Ah oui, mais le vote Macron, c'est comme Charlie. C'est la même chose. » Ça m'aurait bien plu, en fait, si le vote Macron et la mobilisation pour Charlie avaient été la même chose. La mobilisation pour Charlie était très, très importante dans les anciennes zones catholiques, mais le catholicisme s'était effondré. C'est ce que j'appelais l'effet catholique zombie, en fait, et j'aurais énormément aimé définir Macron comme du catholicisme zombie bis, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que je pense qu'on peut à la fois définir la poussée de fièvre charliste et la poussée de fièvre macroniste. Dans les deux cas, c'est des gens des classes moyennes. Dans les deux cas, on est confrontés à des gens des classes moyennes ayant souvent une bonne éducation, qui se prêtent pour autre chose que ce qu'ils sont, qui se pensent bons ou qui se pensent intelligents, enfin, qui sont dans un état de lévitation psychique. Et voilà. Mais en fait, c'est pas ça. La base, si on regarde sur le plan cartographique, la base du vote Macron, les régions qui ont voté Macron, c'est les partis, c'est tout l'ouest de la France, l'ouest au sens le plus vaste de la Bretagne jusqu'au sud-ouest. Et c'était les autres qui votaient socialistes. Et en fait, c'était les zones... En fait, je me souviens quand je faisais... J'avais fait un papier pour l'Observateur, mais il y a très très longtemps où je disais la France des tempêtes, la France du calme. Donc à l'est, en France, vous avez... et c'est un est qui va du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la façade véditerranéenne. C'est un est où vous avez toutes les industries en décomposition, vous avez l'immigration, enfin, les vieilles industries en décomposition, avec un petit pôle de résistance quand même sur la région ronalte et en Alsace. Mais c'est la France des problèmes. C'est la France qui est anciennement riche, mais qui a des problèmes de reconversion, de chaos social, des choses comme ça. C'est dans cette France-là que s'est développé le Front national. Et puis l'Ouest, c'est des régions qui ont découvert l'industrie beaucoup plus tard, donc des industries beaucoup plus propres, qui ont été beaucoup moins secouées par le déclin industriel, qui ont été très peu ou pas du tout dans le cas de la Bretagne touchées par l'immigration. C'est la France où il y a moins de problèmes. Mais c'était la base du Parti socialiste à la fin. C'était la... Si vous regardez la carte du vote Hollande, vous verrez que c'est une carte Ouest typique, en fait. Alors, si vous regardez la carte du vote Macron, ce que j'ai refait, je disais que j'ai travaillé ce week-end, je ne dirais pas que j'ai passé des heures dessus, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil. Comme j'ai dû voir des milliers de cartes de francs, je mets à l'œil. Donc c'est la base du vote Macron, c'est en gros c'est la vieille carte socialiste, mais avec des bastions catholiques supplémentaires qui auront sans doute quelque chose à voir avec le ralliement de Beyrou, parce que Beyrou c'est des traces du vieux MRP, catho, etc. et puis avec quand même une plus grande visibilité des grandes métropoles, c'est-à-dire de Strasbourg, de Lyon, avec Collomb, ça aurait été étonnant, etc. Mais donc c'est un liste de toutes ces choses. Alors, je crois que l'un des sujets de débat et des choses importantes qui sont des choses qui sont importantes dans cette phase de fin du macronisme, je dirais qu'avec le départ de Collomb, j'avais envie de titrer la conférence Macron, aujourd'hui, on est le combien ? Le 3 ? Le 3. Oui, c'est l'anniversaire de mon fils Cadet, c'est bien, le 3 octobre, le premier jour du reste de sa vie. Vous voyez, parce que Macron n'est plus Macron. Je pense que s'achève actuellement, c'est ce qu'on entendait sur toutes les antennes, s'achève le mythe. Pas de Macron, homme politique, vous allez voir, je vais faire une phase ultra-pessimiste, potentiellement, mais Macron, jeune homme brillantissime, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de placer sur son manque d'intelligence, son manque d'intelligence. Et pour répondre à votre question sur quel effet ça vous a fait d'être attaqué par cet immense cerveau, je vais rappeler une expression que j'ai utilisée, donc il ne faut pas y avoir de malice, que j'avais utilisée en parlant de Juppé et de Fabius. Pour moi, Macron, c'est ce que j'appelle dans mon langage de chercheur personnel, un puceau de la pensée. c'est-à-dire un type qui ne sait pas ce que c'est que d'avoir une idée, comme un type qui n'a jamais couché avec une femme. Vous voyez ? Donc peut-être un jour, ça lui arrivera, mais... Vous avez très mauvais esprit. C'est pour ça que j'avais parlé de Fabius et Juppé. Je me souviens, je l'avais balancé à Rennes, en pays catholique zombie, parce que je ne voulais pas être pris de travers. Ce que je voulais exprimer, ce n'était pas du sexuel graveleux, c'était un mépris intellectuel absolu. C'est tout à fait différent. Alors, donc, j'en viens à... Je vais faire l'aparté parce que c'est supposé mal préparer. Je voulais le dire au début puis j'avais oublié. Je disais, c'est trop con. J'y tiens. Je le place n'importe où. J'ai une insulte à placer. Je la place. Et donc, l'une des choses qui devient vraiment cruciale dans l'analyse de ce qu'a été le macronisme, puisqu'on l'a vu s'effondrer dans l'opinion, on ne peut pas dire du tout que les structures électorales du macronisme, au premier ou au deuxième tour, sont des choses qui existent encore. en fait, on ne sait pas. Je veux dire... Mais, les choses qui sont apparues et l'une des thèses qui s'est répandue, c'est l'idée qu'il y avait deux Frances, que ça se réorganisait, la France d'en haut et la France d'en bas, que la France d'en bas, c'était bien entendu le Front National, Marine Le Pen, les ouvriers, les employés, le Nord-Est, les zones périphériques, etc., et puis que la France d'en haut, c'était les métropoles, les cadres supérieurs, quelques régions qui allaient bien ou relativement bien, comme la Bretagne. Et puis, avec cette idée... Alors là, on sort de... Tant qu'on parle encore de France d'en haut et de France d'en bas, on pourrait imaginer qu'on est dans la revendication sociale, même un type de gauche, je pourrais dire des choses comme ça, ou un populiste, des choses comme ça. Mais, bien entendu, la conceptualisation qui s'installait et qui était installée par les gens d'en haut, plutôt, c'était les gens, la France ouverte et la France fermée. Donc, la France avec ancrage territorial, ne voulant pas sortir de chez soi, et puis la France branchée, les étudiants Erasmus, les gens qui voyagent, les Français de l'étranger, les gens branchés et ouverts au féminisme, des grandes métropoles, et ces trucs-là. Alors, comment dire, ça ne peut être que, je l'ai dit au début, puisque ces deux électorats ne rassemblent, l'électorat Le Pen et Macron, ne rassemblaient que 45% des électeurs, il en reste 55. Et si vous voulez, on dit de l'Allemagne qu'elle est en cours de dépolarisation, parce que les sociodémocrates et la CDU-CSU doivent être à 52% du corps électoral. Donc là, on est déjà bien en dessous. Donc on n'est absolument pas dans une repolarisation de l'électorat. Ça n'existe pas. Mais quand on regarde le vote par CSP, on peut avoir l'impression que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir un vote Front National très biaisé vers le bas en termes de structure sociale ou en termes de niveau éducatif. Et puis on va avoir un vote Macron qui est très biaisé vers le haut. Mais il y a l'une des dimensions sur lesquelles la polarisation ne se fait pas. Moi, je travaille en ce moment à un essai dont je ne sais pas si je vais le terminer sur... C'est un sujet nouveau pour moi et difficile sur le genre de société que nous annonce, la prospective que nous annonce l'émancipation des femmes. Donc je deviens hyper attentif aux différences hommes-femmes dans tous les comportements sociaux. Et bien entendu, ça a été remarqué, c'est de plus en plus utilisé dans le monde anglo-américain, dans les polémiques, que le vote populiste est biaisé masculin à des degrés divers, extrêmement fort en Allemagne, assez fort aux États-Unis, un petit peu moins en France. Et puis l'Angleterre, c'est le miracle. Attendez, j'ai des chiffres quelque part. Si vous voulez, l'écart, le sexe ratio, c'est-à-dire le pourcentage de votes, si vous prenez les blancs américains, hommes par rapport aux femmes, vous allez avoir un ratio de 119%. Si vous prenez pour l'Allemagne l'AFD, là, vous avez un ratio de 160. C'est le bien masculin. La France est finalement assez proche des blancs américains. Le Pen est assez proche des blancs américains. On est à 116. Puis il y a le miracle anglais. Le miracle anglais, le Brexit, le vote du Brexit ne fait pas apparaître de biais selon le sexe. Mais les comportements selon le sexe en Angleterre ont toujours été spéciaux. Et je peux vous révéler que quand on étudie la grande chasse aux sorcières des années 1560, 1650 en Europe, un événement capital, les sorcières anglaises étaient les seules qui n'étaient pas accusées de copuler avec le diable. Donc je ne suis pas surpris de voir les femmes anglaises se comporter mais moi, je suis pro Brexit, évidemment, donc aussi bien que les hommes. Voilà. C'est une déviation de chercheurs, vous voyez. C'est ça, la recherche. On part de temps en temps dans n'importe quelle direction. Alors, quand même, et donc le vote Le Pen est un peu trop masculin, le vote Mélenchon, ça n'est pas une critique, un peu trop féminin, mais le vote Macron est non polarisé sur le plan des sexes. Il n'y a pas de différence homme-femme. Mais en fait, quand on voit l'importance qui est en train de prendre cette dimension du sexe dans la recomposition, polarisation des électorats, eh bien, ça fait partie de l'un des éléments qui permettent de dire que le macronisme n'est pas le contraire du lupénisme, en fait. Si vous prenez la presse anglo-américaine actuellement, vous verrez que la question du rapport homme-femme dans la structuration du corps électorat est absolument centrale et prédictive, en fait. C'est un truc qui évolue, qui se renforce. Et donc, le macronisme n'est pas du tout dans ce futur... Ce qu'on attendrait, évidemment, ce serait un électorat plus féminisé, s'opposant à l'électorat plus masculinisé, ces mâles régressifs en fureur qu'on nous décrit un peu partout. Ça, ça... Ça marche pas. Alors, les... C'est faux sur le sexe. Alors, par contre, il y a d'autres polarisations qui n'ont pas été mises de façon évidente. C'est que la polarisation du vote Macron-Fillon est très intéressante aussi. C'est une polarisation selon l'âge. C'est-à-dire que si vous prenez les cadres et les professions intellectuelles supérieures, donc vous allez avoir... Il y avait chez... Pour les moins de 35 ans, Macron était à 37%. Les 35, 49, à 31. Les 50 et plus, à 29. Donc c'est vrai que l'électorat de Macron, dans la catégorie sociale supérieure, était nettement plus jeune. L'électorat Fillon, c'est le jackpot inverse. 13% chez les moins de... Je suis chez les cadres, les professions intellectuelles supérieures. Je suis chez les privilégiés, entre guillemets. 13% pour les moins de 35 ans pour Fillon, 27% chez les 35, 40, 40 ans, 40% chez les 50 et plus. C'est comme ça que le système a été en fait désintégré, parce que c'est les vieux qui sont le gros stabilisateur. Marine Le Pen, chez les cadres, c'est non différencié selon l'âge. Ça tourne autour de 10%. Par contre, chez les ouvriers, c'est 33%, 33% chez les moins de 35, les 35, 49, et puis un peu moins chez les... Je dirais, chez les 50 et plus. Alors, je crois que ces données selon l'âge et les catégories socio-professionnelles sont devenues, à mesure que j'avançais, on en avait discuté. C'est un truc auquel on était arrivé en discutant. Je voudrais quand même rendre hommage au caractère créatif de la discussion qu'on a eue. C'était quand, vendredi soir ? Vendredi soir. On a un peu trop bu aussi. Et c'est que... Donc il y a... Le thème qui a essayé d'être vendu ou l'interprétation dominante, moralisatrice à sa manière, c'est que les gens qui votent Le Pen sont des losers. Et peut-être le sont-ils à leur niveau. C'est pas toujours évident, d'ailleurs. Mais c'est certainement des gens qui ont peur d'être pris dans un processus d'éclassement social. Et que les gens et les jeunes, en particulier, qui ont voté Macron sont des winners. C'est la France ouverte. C'est super. Et là, vous avez tout dit. Vous avez accepté la problématique de la polarisation pour renvoyer les électeurs du Front National à leur merde comme des vaincus de l'histoire. Et puis de dire que les diplômés macronistes enthousiastes, ben voilà, c'est pas sympa, ils sont égoïstes, mais ils s'envolent au-dessus de la Manche, au-dessus de l'Atlantique, ou volent entre les médias le pôle françaises, et ils sont très heureux. Mais ça, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à la réalité observée dans le monde occidental des évolutions socio-économiques et culturelles. Le phénomène fondamental qui est apparu aux États-Unis et qui est déjà bien présent en France, ben, bon, le déclassement des ouvriers et des employés, ça fait un moment qu'on est au courant, mais le truc qui sort dans toute la sociologie politique américaine et qui sort dans les bouquins de Louis Chauvel en France depuis un bon moment, c'est le déclassement des jeunes diplômés français. C'est-à-dire qu'en fait, les catégories super macronistes de jeunes diplômés sont des catégories qui, par rapport à ce qu'étaient leurs aînés diplômés, sont en chute sociale. Ce sont des déclassés virtuels. Évidemment, leur taux de chômage est plus faible, mais leurs conditions de travail, l'intérêt de leur travail n'étant rien compatible ou comparable à celui des générations précédentes. C'est-à-dire allons au plus haut, au plus haut, enfin au plus haut théorique, dans le système de valeurs français, les polytechniciens. Bon. Et donc, les polytechniciens font évidemment partie des gens qui, aujourd'hui, s'en sortent mieux que les autres. Mais le destin d'un jeune polytechnicien des générations les plus récentes, par rapport à ce qu'était le destin d'un polytechnicien de ma génération... Je ne suis pas un polytechnicien. Moi, j'aurais été infoutu de passer à un concours quelconque. Je suis beaucoup trop indiscipliné. c'est minable. Être polytechnicien autrefois, c'était la possibilité d'avoir un salaire absolument convenable, un rythme de travail absolument convenable, la possibilité de construire une famille et puis, éventuellement, si on s'intéressait, d'avoir des activités intellectuelles de recherches intéressantes. Je veux dire, l'Institut national d'études démographiques, à l'époque de sa grandeur, c'était le plus grand institut de démographie dans le monde, il n'y avait que des polytechniciens. Et donc, ensuite, on a vu fuir les polytechniciens vers les métiers bien rémunérés où on pouvait gagner de l'argent. Mais s'il vous reste un minimum de morale et d'intelligence, vous devez être capable de voir qu'aller boursicoter et se cramer le cerveau sur des problèmes de salle de marché quand on a atteint le niveau mathématique de l'école polytechnique, c'est un phénomène de déclassement intellectuel. C'est misérable. Vous voyez ? Je veux dire, ce sont des losers historiques. c'est la plèbe d'en haut, en fait. Et c'est ça qu'il y a derrière cette opposition. Et là, j'ai pris les polytechniciens. Je veux dire, ce n'est pas du tout par hostilité à ma fille aînée qui est polytechnicienne. Donc il n'y a pas du tout d'hostilité ou de ressentiment. Vous voyez, je n'ai pas... Je suis très content. Polytechnique a payé une partie de ses études. Ça m'a bien soulagé mon budget. Je veux dire, courant de divorce en divorce, il vaut mieux. Donc sur le fond, je serais reconnaissant un peu les techniques d'exister. Mais il y a tous les autres trucs. Et il faut bien voir que je crois qu'il n'y a qu'en Australie que la situation des jeunes ne se détériore pas. Et donc, en fait, vous pouvez très bien vous représenter le macronisme des jeunes diplômés, les cas de sub, etc., de moins de 35 ans. On était à des taux de vote de 40% quand même pour un camp économique. Comme avec la rhétorique du ouvert-fermé, nous sommes ouverts, mais ils sont fermés comme une réaction au déclassement. Et donc là, vous aurez un modèle unifié. Vous aurez les ouvriers français qui restent souvent aisés, beaucoup plus qu'on ne croit, et qui ont peur du déclassement. Et la peur du déclassement amène à chercher quelqu'un en dessous, les Arabes ou les étrangers, tout ce qu'on veut. Mais chez les jeunes diplômés en perte de vitesse, en fait, c'est là où on est dans l'inconscient absolu. Ça n'est pas vécu comme ça. Mais en fait, finalement, la désignation d'une France d'en bas fermée en ancrage territorial peut s'analyser exactement dans les mêmes termes que la xénophobie anti-arabe. Simplement, là, c'est les prolo-français qui sont pris comme cibles par les déclassés d'en haut. C'est en ce sens que je dis que je suis un peu déçu par la moralité de la société française. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand même... Alors, c'est plus avancé aux États-Unis. Mais les gens dont je parle, c'est ceux qui ont soutenu Sanders aux États-Unis. Vous imaginez le retard qu'on a ? Les mecs qui soutiennent Macron ici ont soutenu Sanders aux États-Unis. Mais on va pleurer. Moi, je vais pleurer. Ça, c'est le résultat de recherche le plus important. Il me reste combien de temps ? Trois quarts d'heure. C'est beaucoup trop. Donc il y aura des questions. Je ne vais pas tenir. J'estime que j'ai déjà beaucoup travaillé sur ce personnage. Alors, j'avais un quatrième point à étudier qui était Macron et le monde. Macron et le monde. Là, je suis dans le déconnecté. J'ai essayé de faire une vague transition avec Sanders quand même. pour donner l'illusion que je glissais vers le monde anglo-américain. Et alors, il n'est pas possible de nier que Macron, quand il a été élu, a exercé un certain effet de fascination à l'étranger. J'ai même une sorte de moment de désespoir l'année dernière à Hambourg en voyant dans une librairie un livre dans la vitrine sur Macron sous le titre en allemand. Je me le suis fait traduire après. Macron, un défi pour l'Allemagne. quand même ou quelque chose d'équivalent. Ensuite, j'ai découvert que la personne qui avait écrit ça existait vraiment dans le paysage politique allemand. Donc l'idée de ce gamin prenant les commandes dans l'un des plus vieux pays démocratiques du continent. La France a quand même une histoire... Macron bénéficie quand même à l'étranger du prestige de l'histoire de France. Moi, j'ai mis un jugement cruel sur la France, mais les gens à l'extérieur ne se rendent pas compte à quel point on est nul actuellement. Peut-être les gens de Siemens qui viennent de racheter Alstom savent dans quel état réel est la France. Mais à l'étranger, quand même, c'est un pays qui garde une image substantielle. Alors, je pense actuellement qu'ils sont un peu tous en train d'en sortir. J'étais absolument fasciné et inquiet du comportement de Macron à l'étranger. Je dois dire, vous voyez, et puis du comportement des journalistes qui... Alors maintenant, ça a un peu changé. On est de genre je vais dynamiser l'Allemagne pour la construction européenne. quand on connaît l'Allemagne et les Allemands qui ont juste l'impression d'avoir gagné la Troisième Guerre mondiale qui est économique, qui déjà n'étaient pas trop sûrs que la France fasse partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Aucun élément militaire ne leur avait donné ce sentiment. L'évolution économique ne les a pas fait changer d'avis. Donc il était assez peu vraisemblable que les Allemands, au-delà d'une petite fascination pour le style, prennent ou changent d'avis de politique ou d'attitude à cause de Macron. Mais quand j'ai vu Macron sembler penser sincèrement qu'il pouvait négocier ou parler d'égal à égal avec Trump, avec Poutine, j'ai eu une vraie inquiétude. J'ai eu une vraie inquiétude. Parce que la réalité, moi, je suis historien de métier, donc je ne suis pas... Bon, la morale, c'est bien, mais je pense quand même que ce qu'on veut opérer dans l'histoire, c'est le succès de la réale politique. La réale politique, c'est pour négocier, il faut être dans des rapports de force, il faut représenter un pays qui a une certaine taille démographique, un certain dynamisme économique, des moyens d'action, en fait, un appareil militaire. Et la France, c'est un pays qui n'a pas de souveraineté monétaire, qui a un énorme déficit commercial, qui est en train de perdre son industrie, dont un ami à moi, Philippe Chaplin, a fait un article sur le blog de Berruyer, les crises. C'est un type qui connaît très bien l'Amérique latine et qui, lui, considère que la France est un pays qui est en voie de latino-américanisation. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre notre bourgeoisie nationale, mais qui n'est pas dans une attitude de soumission aux Américains, mais plutôt de soumission aux Allemands. Bon, ça, c'est le pays que dirige Macron ou que guide Macron. Et le voir et entendre les gens parler ou évoquer une polarité idéologique entre la France et les États-Unis, notamment, je me suis dit la véritable contribution pour la contribution, mettons, Bismarck, c'était la réelle politique. Et donc, Macron a inventé l'irréale politique, c'est-à-dire une politique extérieure, toute de verbe et qui n'a plus aucun rapport avec la réalité du monde. On s'envoie des grandes claques dans le dos et les gens en face sont polis ou non et ça n'a, en vérité, aucun impact. Alors, ça, c'est une chose, ça n'a pas une telle importance. Parce que le vrai souci dans toutes ces histoires, dans le rapport de Macron au monde extérieur, là, je reviens sur son problème d'insuffisance intellectuelle et de manque de formation. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut quand même avoir une vision correcte de l'histoire du monde. Et, bon, alors, quand on se met dans une posture de soumission à l'Allemagne, c'est une telle tradition des élites françaises depuis tellement longtemps qu'on peut à peine lui en vouloir. Je veux dire, il a fait comme Hollande, il a fait comme Sarkozy, il a fait comme Chirac... Bon, il n'a rien fait, en quelque sorte. Tous, si Mélenchon arrive au pouvoir, vu la cohérence de ses propositions, nous pouvons attendre la même chose, en fait. Voilà. Mais là où les choses deviennent vraiment inquiétantes, c'est le rapport au monde anglo-américain. Ça, c'est plutôt mon sujet de recherche. Et l'incompréhension générale des... Pas simplement de Macron, mais de son bain culturel, des élites françaises par rapport à ce qui se passe dans le monde anglo-américain est vraiment préoccupante. Et surtout, il ne semble pas... Alors est-ce que c'est lui ou est-ce que son environnement... Là, on ne peut pas le tenir pour personnellement responsable. Est-ce qu'il ne... Parce que la différence d'attitude... Donc la grande question, les grandes questions, c'est les questions du multilatéralisme, du protectionnisme et la souveraineté nationale. parle... Putain, on est dans le sujet, là. Quand même. Très bien. Hein ? Ouais, ça va ? Oui. C'est bon ? Jusqu'ici. Jusqu'ici. Ça va, bon. Jusqu'ici. Bon. Et les choses sont présentées. On est à un momenté. On est dans un momenté de l'histoire. Et on présente les attitudes européennes et américaines ou anglaises comme opposées sur le plan des principes. Ce qu'elles sont certainement à un niveau profond, culturel, dans le rapport à l'autorité, à la liberté, à tous ces trucs-là. Mais on est aussi dans l'illusion qu'on vit dans le même temps. En fait, on n'est pas... On est dans la même année, mais on n'est pas dans la même temporalité que les anglo-américains. Les anglo-américains, ils ont inventé le néolibéralisme. Ils ont fait les deux globalisations. Les anglais ont fait la première globalisation avant la guerre de 1914. Il y a un petit flottement avec le déclin de l'Angleterre entre les deux guerres. Et les Américains ont fait la deuxième globalisation. Ils ont fait le virage néolibéral. C'est Thatcher, 1979, en Angleterre. Reagan, 1981, aux États-Unis. et ils se sont tapés et ils se sont tapés une très grosse génération d'un projet extrêmement radical de globalisation financière et de dépassement des nations. Alors un dépassement des nations qui ne pouvait profiter qu'au monde anglo-américain puisque c'était les nations dominantes. C'est toujours pareil. Si vous êtes la puissance dominante, vous avez tout à fait intérêt à demander la disparition des nations. À l'échelle planétaire, l'Amérique avait tout à fait, semble-t-il, intérêt à demander le dépassement des nations. Au niveau européen, l'Allemagne a tout à fait intérêt à demander le dépassement des nations. Si vous voulez dépasser les nations qui, en vérité, ne peuvent pas disparaître, c'est juste la plus solide et la plus grosse qui résistera. Et les autres seront pulvérisés. Donc ça, c'est très intéressant. Mais il y avait ce projet qui a donné certains résultats qui a unifié le monde, tout dans la mondialisation. La globalisation n'était pas méprisable. C'est vrai que ça a permis le décollage de certaines économies périphériques. À l'intérieur de cette phase, il y a eu le basculement dans Internet et dans un monde interconnecté. Moi, je suis désolé. Je trouve Internet super, Skype formidable. Vous pouvez tchatcher avec des gens aux États-Unis, au Japon. C'est toujours l'Amérique. C'est ça que je vous fasse. De toute façon, depuis le XVIIe siècle, la dynamique du monde économique et politique libérale est impulsée par le monde anglo-américain depuis la révolution anglaise de 1788. C'est un fait. J'ai fini par l'admettre. C'est peut-être plus facile pour moi qu'il y ait des liens avec l'Angleterre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, ils ont fait ça. Et puis alors, les anglo-américains, ils ont un truc de flexibilité culturelle qui est lié à une famille individualiste nucléaire et une sorte de... Le truc des anglo-américains, c'est les ruptures générationnelles. Donc ils vont apparaître, ce qu'on appelle la famille nucléaire absolue, ils vont apparaître à un moment donné super libéraux protectionnistes. Ça, c'est le décollage américain après l'ailleur de sécession. Et puis il y aura d'autres États. Et puis avec Roosevelt, ils apparaîtront dans une phase plus socialisante qui durera jusqu'après la guerre et qui sera accentuée par la guerre. Et puis ensuite, ils vont virer globalistes, financiers, etc. Et maintenant, ça recommence. Ils revirent nationaux, en fait. Et ils ont cette dynamique. Les Anglais font des dynamiques parallèles avec des nuances. Et donc, la réalité de l'histoire du monde, ça n'est pas que les pays de l'Europe continentale ou d'ailleurs sont la même chose que les États-Unis. Ils sont différents. mais on peut interpréter le gros de leur histoire économique comme des réactions adaptation aux impulsions qui viennent du monde anglo-américain. Je veux dire, si c'est trop intolérable le libéralisme anglo-saxon, vous allez avoir des réactions hystériques de type communisme russe ou nazisme allemand ou fascisme militaire japonais. Et puis ensuite, ça va s'apaiser. le cas des Français est extrêmement ambivalent parce que la France a participé avec les Anglais et les Américains à l'émergence de la démocratie libérale. Donc les Français sont capables quand ils sont dans une bonne phase de se mettre en phase avec les anglo-américains. Mais pas toujours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que là, on nous présente un conflit de valeurs avec un macronisme universaliste, multilatéraliste, etc. C'est-à-dire toutes les valeurs du monde anglo-saxon d'il y a 30 ans en nous disant que c'est nous maintenant et qu'on a une vérité particulière d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas une vérité particulière aux Français. C'est juste qu'on est en retard. C'est juste qu'il n'a pas compris le mouvement de l'histoire. C'est juste que les Américains sont dans une phase de retour à la souveraineté nationale. Ils ont 300 millions d'habitants. Ils restent leaders dans des domaines technologiques essentiels. Ça va se faire. L'Europe est dans un état de délabrement institutionnel et une incapacité d'action totale. Donc le virage protectionniste, souverainiste, national, il démarre dans le monde anglo-saxon. Il va se faire et ça sert absolument à rien de s'y opposer. Vous voyez ? C'est là que Macron est vraiment nul. C'est là qu'on se dit mais... Déjà, Chirac n'était pas un B-52 comme on dit dans la famille sur le plan intellectuel. Sartre aussi était intelligent mais un peu agité et incohérent. Hollande, je suis sûr que c'était l'électro-saxon qui s'est fait le grand plat. Vraiment. Mais la vérité de Macron, c'est... Pour moi, c'est une vraie insuffisance intellectuelle et tout d'un coup, j'ai eu un éclair de lucidité. Là, je vais parler comme le vieillard sage, le type qui a vécu et qui, sans trop réfléchir, a vu des choses se passer. Les enfants... Dans la vie, une chose m'est apparue, c'est que, dans l'histoire, et je ne plaisante pas du tout, là, c'est que souvent, une vérité apparaît par l'affirmation de son contraire. Vous voyez ? Donc, par exemple, vous prenez l'école historique française dans sa grande période de l'école des annales dominante des années 70, juste après 70. on ne s'intéresse qu'au milieu populaire, on divinise le peuple, étudier dans l'histoire, on sort de mai 68, étudiant, ouvrier, même combat. Donc, en fait, on est dans un univers où vous pourriez dire que les élites de l'époque étaient d'un populisme totalement démentiel. Mais la vérité, ce qu'on a eu après, c'est juste l'inverse. Ce qu'on a eu après, c'est l'élitisme, la rupture entre les milieux sociaux, le mépris du monde populaire, etc. Et pour Macron, bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais pour Macron, ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'au début, il est apparu avec une sorte de prodigieux, une sorte de prodigieux mythe de son intelligence. c'était stupéfiant, parce que moi, je m'étais fait... Maintenant, j'ai pris ma retraite. Je ne vais plus beaucoup à la télévision, plus du tout, juste pour quelques copains. Mais donc, moi, je m'étais fait une sorte de spécialité d'insulter les présidents de la République. j'avais commencé avec Chirac. J'avais commencé, d'ailleurs, assez loyellement, à domicile, à l'Élysée. C'était juste avant, après son élection, et au moment du virage jupéiste dans l'orthodoxie budgétaire, et tel... Je ne sais pas si vous avez lu Obélix et le chaudron magique. Vous savez que c'est celui où il doit faire... Il doit apparaître dans un happening de théâtre romain. Obélix, on lui dit « Dis quelque chose, n'importe quoi ». Donc Obélix est justement tétanisé. Il dit juste « Ils s'en foutent, ces Romains ». Devant un amphithéâtre romain, évidemment, ça se termine très mal. Donc moi, j'étais un peu dans cet état à l'Élysée. Donc Chirac, tout content explique le plan Juppé, etc. Et je m'entends vraiment de l'extérieur, je m'entends lui répondre « Monsieur le Président, vous avez la tête dans le cul ». Littéralement. Ce qui a beaucoup plu à Chirac, ou plutôt, il n'avait même pas remarqué, parce qu'il était quand même assez sympa et qu'il parlait comme ça. Alors putain, Régis Debray à la sortie. Il m'a passé une danse. Oh là là, l'horreur. Voilà, je me suis un peu perdu là. Mais donc, j'ai dit le ordre sur tous les présidents, mais en fait, tous, j'avais noté à la télé, à la radio, j'avais le droit de dire qu'ils étaient bêtes. C'est un truc que je faisais volontiers, en fait, de dire que les gens sont bêtes. je me dis quelquefois-ci de moi-même, c'est pas du tout... Souvent, les gens sont bêtes, en fait, dans la situation de donner. Et donc, il n'y avait aucun problème. Dire que Chirac était idiot à France Inter, aucun problème. Ou des journalistes en interview chez soi, aucun problème. Dire que Sarkozy était bête, aucun problème. Ce qui était faux, en plus. dire que Hollande était bête, encore moins de problèmes. Mais là, quand je disais à des journalistes que Macron était bête, les types me regardaient comme si j'étais un malade. C'est-à-dire que l'idée d'une intelligence supérieure de Macron était dans les esprits. Ça faisait partie d'un truc. Et en fait, pour moi, il y avait un élément psychotique dans ce truc-là, puisqu'il n'avait rien dit d'intelligent, il n'avait rien dit d'original. Bon, donc j'en reviens maintenant au présent. Et je pense que l'un des vrais problèmes qu'on a en France, c'est qu'il y a eu le macronisme. Ça a été un moment d'hallucination collective des classes moyennes qui se sont racontés qu'un type jeune allait tout d'un coup mettre la France en lévitation et la faire échapper à ce système politique qui n'existe plus parce qu'on n'a plus de souveraineté monétaire. Et ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on mesure, ce qu'on est sur le point de mesurer cruellement, c'est que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion et que Macron, il est extraordinaire dans sa politique extérieure ou ce qui fait un raisonnable. C'est ce qu'on fait dans des copies de l'ENA. C'est quand on croit ou je ne sais plus très bien ce qu'on fait à Sciences Po maintenant mais où on... Première partie, deuxième partie, on met des trucs, une synthèse et puis on croit que ce qu'on met sur le papier est la réalité du monde. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas... Le monde est violent, c'est des rapports de force. Les Américains sont sans pitié dans les rapports de force. Les Allemands sont sans pitié dans les rapports de force. L'affirmation de grands principes moraux ne présente rigoureusement aucun intérêt dans l'état de violence des rapports économiques actuels. Et donc je pense que la France est en grand état de risque parce que ses classes moyennes sont assez méprisables moralement en ce moment mais parce que les gens qui sont en commande ne sont juste pas au niveau en termes de perception de l'histoire des phénomènes économiques et des choses comme ça et qui ne comprennent pas que le monde anglo-américain a engagé une révolution de plus. Donc ça, pour moi, c'est le rapport au monde extérieur qui est quand même la chose fondamentale parce qu'on pourrait à la rigueur imaginer qu'il ne se passerait en France. La France, c'est le pays qui a... Bon, le système politique a explosé mais il ne se passe rien. Mais il y a des crises qui naissent autour. Il y a l'Allemagne qui est en train d'entrer en vibration. Il y a les Anglais dont Barnier, lui aussi, son cerveau est un problème. qui n'a pas idée de ce que sont les Anglais et qui confond les débats internes à l'Angleterre avec une faiblesse alors qu'en fait, c'est simplement le processus démocratique et libéral normal en action et qu'une fois que les Anglais, si les Anglais comprennent qu'on veut leur peau, qu'on veut la destruction du Royaume-Uni, on sera en guerre. Il y a de la vraie. C'est un cas de guerre. Et ils ne semblent pas comprendre ça, Barnier et Macron. Il ne semble pas qu'en fait, on s'achemine vers quelque chose qui pourrait ressembler à une forme moderne et particulière de guerre. Alors je vais terminer sur un peu de prospective après ces considérations riantes. Alors là, on est dans une chute de popularité extraordinaire de Macron. Alors bon, c'est tout à fait normal. Il arrive à Macron ce qui est arrivé à tous les autres. Macron a eu ce trait de génie, on peut lui accorder, de prendre les théories du Front National au sérieux et de dire que l'UMPS, c'était la même chose. Mais évidemment, si on unifie l'UMPS et qu'on l'appelle Macron, on obtient toujours la même chose. Donc on obtient encore la même politique ou la même absence de politique, la même impuissance, la même incapacité à faire baisser le chômage, la même incapacité à redynamiser la société française. Et donc Macron est tout simplement en train de tomber dans la trappe où tous les autres sont tombés. Alors on pourrait dire « Ah ben ça va se finir ». Mais non. Là, c'est un peu différent parce que maintenant, revitaliser la comédie gauche-droite ça va poser un problème. Alors est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec Mélenchon ? Non, mais on peut imaginer. Je veux dire, les vieux sont furieux. Mélenchon... Je ne suis pas tout. Alors peut-être que je dis des bêtises parce que je ne lis plus les journaux vraiment... voilà, mais Mélenchon se met en pédale douce sur la question de l'euro parce qu'il ne faut pas faire peur aux vieux, à moi. Et les vieux sont très furieux de ce que Macron fait à leur retraite, des indexations, aux hausses de CSG. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait imaginer un premier tour. Alors la présence du Front National au deuxième tour paraît quand même un élément stable de la vie politique à venir. À moins qu'il se passe quelque chose de tout à fait nouveau, on ne sait jamais. Mais on peut très bien... Il y avait un gros élément aléatoire dans l'apparition de Macron au deuxième tour. Il y avait un élément de surprise, je disais. Mais bon, s'il s'agit de protéger les retraites et si tout le monde a peur, on peut avoir à 1,5% près Mélenchon sortant avec une même absence de programme. Alors je dirais... Il m'est apparu que Mélenchon, finalement, depuis que j'ai cette théorie de mon copain Chaplin sur la latino-américanisation, la société française et la disparition de ses élites nationales, je dis que peut-être les rêveries de Mélenchon sur l'Amérique du Sud ne sont pas complètement déconnectées d'une certaine réalité. Mais... Comment dire ? Dire ça... Le programme de la France insoumise... Je les aime bien. Moi, j'ai voté Mélenchon. J'ai des copains là-bas. Mais... Mais vous savez, ils sont dans ce truc où les Allemands sont méchants, les Américains sont méchants. La France ne sortira jamais du merdien dans lequel il s'est mis sans s'appuyer sur les Américains. Il faut choisir. Quand on a une puissance moyenne, on a besoin d'alliés. En souvenir, la Deuxième Guerre mondiale, on s'en est pas sorti tout seul. On avait des alliés. Donc je vois pas la maturité nécessaire en France et particulièrement dans la soi-disant extrême gauche pour voir ce genre de choses. Donc on est... Donc on pourrait avoir une sortie aléatoire de Mélenchon pour avoir une réélection ou un passage au premier tour de Macron. Pourquoi pas ? Mais si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète au fond, je voudrais essayer de terminer sur le mode pure science-fiction. J'étais un grand lecteur de science-fiction. Et ce qui m'a permis d'imaginer n'importe quoi dans l'existence, c'est d'avoir lu de la science-fiction. Vous voyez, Asimov, Philippe Dick, tous ces trucs-là. Si j'avais pas lu ces machins-là, j'aurais jamais été capable d'écrire la chute finale à 25 ans et de prévoir les fondements du système soviétique. Et là, il faut peut-être essayer de... Je vais pas être sérieux. Ce que je disais, c'est l'esprit séminaire des connards. Je dis ça parce que c'est enregistré et je cherche à me couvrir. Disons que je fais une fin de conférence style café-théâtre. Apprendre, franchement, à la rigolade. Mais c'est quoi la France actuellement ? Donc, on n'a plus de système politique. Les groupes sociaux votent de façon désordonnée dans leur coin sans que ça soit organisé par des grandes idéologies. N'importe quoi peut sortir. Le mot qui décrit le mieux la société française actuellement, c'est le mot... Ça n'est pas du tout une structuration haut-bas, ouvert, enfermé. c'est la notion d'atomisation. C'est la société française. On sait... Alors là, il y a des règles historiques. Si vous avez une société atomisée, la seule chose qui puisse sortir, c'est la toute-puissance de l'État. Il ne reste que l'État. C'est un paradoxe d'une société qui se gargarise de concepts néolibéraux. et c'est la réalité qui est derrière le macronisme aussi. Macron, c'est un haut fonctionnaire dévoyé. Les gens qui contrôlent les banques françaises sont d'anciens hauts fonctionnaires. Ce qui caractérise le pouvoir en France, c'est une interaction entre les banques et Bercy, médiatisée par des inspecteurs des finances qui, jeunes, sont à Bercy et vieux, mieux payés dans des banques. Et donc, une symbiose assez perverse et personnalisée, etc. Mais c'est l'appareil d'État, quand même. C'est l'appareil d'État qui sort. Et ce qui est reproché quand même au macronisme, c'est la toute-puissance de l'État central. C'est l'une des choses qui l'oppose à Colomb, quand même. Il y a la dissidence des maires. Donc en fait, ce qu'on a vu apparaître dans la période du macronisme, c'est un contrôle tel qu'il n'avait jamais existé de l'audiovisuel public. Vous voyez ? Moi, quand j'insultais Sarkozy à ce soir ou jamais, il n'y a pas eu la moindre intervention de l'Élysée à l'INEM où je travaillais. Ça m'a été confirmé. Les gens de droite sont assez libéraux en France, finalement. Bon, sous Hollande, pareil, mais actuellement, moi, je suis interdit d'antenne à France Inter. C'est terminé, ça. On est dans un système qui est tout à fait durci. France Culture. Il y a encore une émission où je peux aller. Après ma dernière prestation, je pense que c'est fini. J'ai insulté le Quai d'Orsay. J'ai osé dire que les diplomates russes étaient à des niveaux intellectuels supérieurs à ceux du Quai d'Orsay, ce qui est une évidence quand on les connaît, je dirais, tous les deux. Donc on est, comment dire, dans ce monde atomisé où, en vérité, le seul élément de cohésion qui reste va être l'État. Et quand même, les macronistes d'en haut, le macronisme, c'est l'accession au pouvoir direct des énarques, c'est-à-dire des strates dirigeantes de l'État. Avant, les énarques faisaient semblant... Alors, Sarkozy n'était pas énarque, mais tous les autres l'étaient. Avant, les énarques faisaient semblant d'être de gauche, de droite. C'est les énarques qui jouaient la grande comédie. Alors que Macron, on pourrait dire, finalement, c'est l'énarque qui ne joue plus aucune comédie ou qui essaye de nous faire croire qu'étant passé dans le système bancaire, il a une compétence économique. En fait, il devait organiser des tours de table, chose qui ne sont pas de la véritable économie parce qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe sur les marchés, ce pauvre jeune. Donc voilà. Donc il y a ce problème de la toute puissance de l'État. Et on a quand même un peu l'impression, si vous voyez les élections en France présidentielles comme une sorte de vaste comédie puisque on est dans l'euro, il n'y a plus de souveraineté réelle et on doit faire comme si, on doit organiser un théâtre électoral où les gens vont s'affronter, je dirais que quand même, Macron, en adoptant la théorie du Front National, de l'UMPS, a fermé une porte où il a clôt l'ère de la comédie droite-gauche. Donc lui-même est en chute libre parce qu'il ne peut rien faire d'autre que les autres, mais on ne voit pas très bien comment organiser le théâtre futur. Et donc quand même, au stade actuel, la question de la suppression des élections se pose. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir... Je veux dire, on peut avoir un compte de fait où tout d'un coup, les élites se réveillent, tout d'un coup, tout le monde est ému, la vidéo qui passe, ne m'envoie pas en prison, mais crée une crise de conscience universelle dans les classes moyennes françaises, sur une sorte de moment magique, une sorte de mai 68 d'en haut, où tout le monde se dit « Mais oui, je vais être moral, oui, je suis aliéné, quoique polytechnicien, oui, je veux que la France revienne dans l'histoire, soit indépendante, c'est prodigieux d'être français quand je vois l'histoire de ce pays, sa littérature, ça n'est plus possible. Vous pouvez croire ça ? 1% de chance. Mais je dirais que... Alors il y a des chances, aussi une majorité de chances pour qu'ils arrivent à monter une pièce électorale qui a un sens. Mais quand même, la question, je pense, de la suppression des électorats, des élections, va commencer à se poser si on veut rester dans le système euro avec l'association avec l'Allemagne. Et... Alors on peut faire des... Comment dire ? Et... Il y aurait des justifications. J'avais osé dire ça à Avignon. Mais il y avait des bruits de cigales, donc c'était plus facile, c'était les vacances. J'avais dit que, compte tenu du pouvoir des vieux, la suppression des élections, la seule justification de la suppression du chiffrage universel, c'était de supprimer le pouvoir des vieux qui bloquaient le système. Quand on a instauré le chiffrage universel, l'âge médian était de 25 ans. Maintenant, il est de plus de 40. Et donc... Et puis les vieux, le mec comme moi, il y en a vraiment beaucoup. Donc... Vous voyez, je pourrais déjà... C'est impressionnant. Je peux déjà commencer une argumentation pour la suppression. Alors... Et donc, vous pouvez tout à fait... Donc chez Macron, on sait... Moi, je le donnerais par mort. Vous voyez ? Il n'est mort que dans l'opinion. Il n'est mort que dans l'opinion. Mais ce que nous ont appris les années récentes, c'est-à-dire par le référendum de 2005, c'est que les masses ne valent pas mieux que les élites sur le plan moral et qu'elles sont capables de voter non. Mais si on les tourne, si on tourne le nom par le traité de Lisbonne, etc., personne ne se soulève parce que l'individualisme égoïste, le rempliment sur soi, etc., est aussi répandu en bas de la société que le gros de la société. Et ça, c'est du terreau psychosociologique pour coup d'État. Donc je termine sur la phrase rassurante et où quand même, je vais montrer une certaine estime pour Macron. Je reprécise que c'est une blague car je ne veux pas aller en prison. Macron a fait l'union de la gauche et de la droite. On est d'accord ? Il a réconcilié des familles, d'ailleurs. C'est un moment merveilleux dans certaines familles divisées, des classes moyennes supérieures. Les déjeuners du dimanche où tout le monde pouvait s'embrasser, je lui ai eu des récits touchants. Et bien, évidemment, pour faire un coup d'État, ça ne va pas suffire. Et ça ne va pas suffire parce que pour faire un coup d'État, il faut l'accord des forces de l'ordre et de l'armée. Et les forces de l'ordre et de l'armée, je fais de la science-fiction, votent à 50% pour le Front National. Donc je pense que la seule possibilité pour Macron, s'il veut faire un coup d'État, c'est maintenant de faire l'union de la gauche, de la droite et du Front National. Car on ne peut pas faire de coup d'État sans l'accord du Front National en France. Voilà. Et donc je termine sur cette grosse connerie. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Oui. Vas-y. C'est de parler fort, s'il te plaît. Bonsoir. Ma question, pardonnez-moi, n'est pas directement liée au sujet de ce soir. Mais est-ce que concernant votre parcours, est-ce que, finalement, d'après ce qui me semble, je n'ai pas non plus un âge très élevé, mais je pense que sur l'euro, notamment, et sur plusieurs sujets, votre opinion a évolué, d'abord en contestant Maastricht et ensuite en étant pour, me semble-t-il, la Constitution de 2005, en disant finalement que c'était pas mal d'avoir l'euro et puis ensuite avec cette formule qui était restée de hollandisme révolutionnaire. Est-ce que, personnellement, je ne trouve pas ça dramatique de changer d'opinion ? Je suis content de l'entendre. Mais, non, mais c'est pour que vous, c'est très bien clair. Et je voulais savoir, en revanche, vous, maintenant, avec le recul, comment vous évaluez vos retournements et qu'est-ce qui vous a fait changer ? Qu'est-ce qui... Alors, je vais vous dire, non, c'est une question intéressante. Je suis content de pouvoir préciser. Moi, j'ai pensé quand l'euro a été conçu, je venais de lire un livre qui s'appelle « L'invention de l'Europe » où je travaillais sur la diversité des systèmes familiaux, religieux, idéologiques européens. Ça, c'était publié. Je travaillais sur le destin des immigrés où je voyais des taux de mariage mixte très différents pour les populations d'origine musulmane en France, en Angleterre, en Allemagne. Et j'ai eu immédiatement l'intuition que l'euro, c'est-à-dire l'unification monétaire d'un continent aussi hétérogène, n'allait pas marcher, que ce n'était pas possible parce que les sociétés avaient leur tempérament. Mais peut-être toute ma vie, c'est la comparaison de sociétés européennes. Vous savez, moi, j'étais élève au lycée internationale de Saint-Germain-en-Laye. j'avais des copains néerlandais, j'ai fait une partie, mais j'ai été formé à la recherche en Angleterre, j'ai énormément été en Allemagne, en Scandinavia, en Italie. Moi, je suis un amoureux de l'Europe à la base. Donc je connais, en fait, vraiment, vraiment. je serais plutôt un souverainiste généralisé de toutes les nations si je devais me définir. Et donc j'ai senti immédiatement que ça n'allait pas marcher. Donc j'ai découvert à l'occasion de ce projet ce que je ne soupçonnais pas du tout, le déficit de formation en histoire et en anthropologie des élites françaises. C'était un vrai choc pour moi, parce que quand c'est arrivé, moi, je pensais que les mecs étaient compétents. Je ne suis pas un radical de la contestation. Moi, j'étais dans autre chose. J'étais dans les structures familiales, l'histoire de longue durée. Donc j'ai milité contre Maastricht à une époque où je n'étais pas grand-chose. Puis là, il y a eu l'histoire Chirac. Donc on m'a donné des micros. Donc j'ai fait du chevet de manteau séginisme intégral à haute dose avec le bonheur qu'on peut avoir quand on n'est rien. Tout d'un coup, tout le monde commence à croire que vous avez l'oreille du président. C'était complètement faux, en plus. Et puis, en fait, il faut bien voir que pour moi, il y a un élément... Je veux dire, la réalité, c'est que l'Europe ne marche pas, que l'euro ne marche pas, que l'euro a accentué les différences entre tous les pays. L'euro est en train de désindustrialiser la France, à pouvoir détruire en grande partie la société italienne-espagnole. Donc ma prédiction de départ, je me permets de le faire remarquer, était impeccable. Et c'est à cause de cette prédiction, quand l'histoire sera achevée, que quelqu'un lancera des cotisations, je veux dire, un appel à cotisation pour qu'on élève une statue en face de chez moi quand je serai mort. Comme le plus grand prospectiviste de tous les temps. Je n'ai aucun doute là-dessus. pour moi, c'était des faits d'évidence. Et puis, sur ces faits d'évidence, j'ai assisté avec incrédulité, parce qu'au départ, moi, je pensais que les types qui faisaient ça n'avaient pas compris, mais je pensais que c'était des gens humains, normaux. J'avais moi-même échappé à l'idéologie stalinienne. Quand j'étais gamin, j'étais stalinien, moi. Et le grand truc à l'époque, c'était d'échapper aux idéologies. Donc je pensais qu'on était tous devenus des sujets libres de l'histoire et que devant les difficultés, les dysfonctions, je pensais que Juppé, Fabius, Hollande, je donne des noms au hasard, que tous ces gens allaient comprendre et honnêtement... Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne pense pas que l'homme est mauvais. Maintenant, je suis arrivé à la conclusion que la plupart des gens ne pensent pas, ou très peu, ou minimalement. Et donc, j'ai dû d'abord découvrir ça année après année. Et puis alors ensuite, il y a eu... Et puis donc, ça s'est fait. Et puis là-dessus, il y a eu d'autres événements. il y a eu... Les États-Unis ont semblé péter un câble sous bouche d'œufs. Et je semblais avoir... Peut-être eu un moment... Peut-être j'étais emporté par une passion contre cette... Pas anti-américaine, mais contre la politique des États-Unis. Et peut-être, à un moment donné, je me suis laissé emballer par l'idée d'Europe unie. comme je ne suis pas... Dans « Après l'Empire », mon bouquin qui prédit l'affaiblissement des États-Unis, ça a marché aussi, ça, quand même. Prophète, c'est un métier. Et j'avais même proposé que la France partage avec l'Allemagne son droit de veto au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Vous voyez, comme je suis anti-allemand, la réputation qu'on me fait, c'est écrit, c'est dans le livre. Donc vraiment, je n'ai pas changé les versions du livre. Alors là, à ce stade, comme je pensais toujours que l'euro ne pouvait pas marcher avec la diversité, je me disais que l'une des façons de sauver cette monnaie qui associait des nations non solidaires les unes aux autres en pratique, mais qui était en concurrence économique les unes avec les autres, c'était d'établir ou de revenir au projet initial de l'Europe des six, qui était une union douanière, et de créer une protection monétaire autour de la zone euro qui aurait fait de l'euro une monnaie viable. Et quand, en 2005, au moment de ce référendum, moi, j'avais fait une campagne solitaire et dans l'indifférence générale, l'idée qui me vient, parce que je deviens un vieillard qui a un mauvais esprit et j'ai employé le mot solitaire, je me disais que c'est une campagne presque masturbatoire, en fait, puisque personne ne m'écoutait et les gens qui étaient pour le oui au référendum me haïssaient encore plus que ceux qui étaient pour le non, parce qu'il y avait l'idée de protectionnisme et que ce n'était pas le sujet. Donc moi, c'était ça que je défendais. Donc le non est passé et là, ce qui a été le moment de la sortie de la démocratie pour un pays comme la France, puisque ce nom n'a pas été respecté, là, je suis redevenu un démocrate normal et évidemment, même si j'avais voté oui, mon cœur ou plutôt mon devoir de citoyen respectueux de la démocratie était de défendre et de retrouver le côté des gens du non, si tout ça me paraît cohérent, les années passent. Bon, et puis alors, et puis dans la phase la plus récente, là vraiment, le niveau d'obstination dans l'erreur des classes supérieures, la capacité des élites françaises à ne pas reconnaître leur erreur, à demander, à ne pas accepter de voir que non seulement l'euro ne marchait pas, mais que la France y avait perdu toute sa puissance, m'a ramené à ce qu'avaient été mes préoccupations quand j'avais écrit mon deuxième livre qui s'appelait Le fou et les prolétaires, dans lequel je m'intéressais beaucoup aux phénomènes psychiatriques ou de psychose collective dans l'histoire. Et moi, je pense qu'on est... Alors, est-ce qu'il faut analyser les choses en termes, comme je le disais au début de la conférence, en termes d'immoralité fondamentale des classes supérieures, en termes d'aveuglement idéologique, de fausse conscience, de classe au sens marxiste, ou simplement de délire psychiatrique ? Tous ces concepts ne sont pas du tout... Mais au stade actuel, moi, je suis désespéré et je vous dis franchement, très peu d'intellectuels de ma génération ont écrit autant de bouquins sur la France. J'écris L'invention de la France avec Le Bras, mon compagnie Le Bras, Le mystère français avec Le Bras, La Nouvelle France. J'ai oublié des choses. Mais moi, à la base, je suis un amoureux de la France. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Je veux dire, quand je vois ce qui nous arrive, j'ai envie de pleurer, en fait. Mais là, j'en ai marre, vous voyez ? J'en ai marre. Moi, j'ai l'âge où on commence aussi, selon le mot de Philippe Noiré, à s'intéresser au bilan de la C1. — Messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Voilà. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. — D'accord. — D'accord. — Bon. — Ladies and gentlemen, we have a special place within a few minutes. Thank you for starting to go to the exit. — OK. We'll do it in a few seconds. Et je... Le... Et donc, là, honnêtement, j'ai décroché. Alors il y a un truc sur lequel je n'ai pas répondu. C'est l'histoire du hollandisme révolutionnaire qui est ma croix, mais qui devrait être la croix de la CED française. C'est un truc que j'avais commencé comme un gag avec mon regretté copain Philippe Cohen parce que moi, mon but, c'était de virer Sarkozy, qui me rendait fou, donc de soutenir Hollande à n'importe quel prix. J'avais dîné chez Hollande. Donc je savais à peu près ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas, surtout dans le cerveau. J'avais vu... Donc j'étais sans illusion. Et vraiment, ce qui... c'est pas tellement qu'on me fasse traîner cette histoire de hollandisme révolutionnaire comme une casserole. Je veux dire, c'est que ça m'attriste pour mon pays qui n'est même pas capable de reconnaître une plaisanterie. C'est-à-dire, je vis dans un pays où je me dis où les gars sont là, c'est ce manque de sens de l'humour. C'est juste tragique. Peut-être que c'est pour ça qu'on a l'euro. C'est parce qu'on n'a pas l'humour. Applaudissements